Yo les gars comment ça ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et en fait dans la vidéo de mythes que j'ai sorti il y a quelques temps, les 10 plus gros mythes de Call of Duty Beaucoup de gens dans l'espace des commentaires m'ont dit qu'il manquait énormément de mythes et c'est assez normal étant donné que dans Call of il y a des centaines et des centaines de mythes et je peux pas tous les mettre Alors aujourd'hui c'est une partie 2 qui regroupe une nouvelle fois 10 autres gros mythes au fil des années dans Call of Duty Dans l'espace des commentaires comme d'habitude dites moi quel mythe je pourrais avoir manqué et qu'il y en a qui sont très populaires qui sont pas dans cette liste Si vous avez pas vu la première vidéo je vous recommande d'aller la voir et finalement dans les commentaires dites moi quel mythe vous étiez à fond dedans Lequel vous croyez le plus et pourquoi pas lequel vous avez jamais entendu parler une nouvelle fois je le répète c'est pas un top 10 particulier Y'a pas d'ordre ou de classement c'est juste 10 gros mythes de Call of Duty sur ce j'ai assez raconté ma vie c'est parti pour la vidéo Après la sortie de Black Ops 2 par Treyarch on se demandait tous quel jeu Infinitiard allait sortir en 2013 Modern Warfare 4 semble être une possibilité mais compliquée si vous avez vu la fin de Modern Warfare 3 vous savez très bien pourquoi Mais pendant plusieurs longs mois on avait des informations et des rumeurs Et la communauté pensait vraiment que le prochain jeu d'Infinity World ça allait être Modern Warfare 4 Et beaucoup de gens croyaient aux faux posters, faux trailers et fausses informations qu'on voyait en ligne Ca semblait vraiment crédible et Modern Warfare 4 gagné en popularité avant même son annonce Au final c'était Call of Duty Ghost qu'on avait reçu mais ce qui est intéressant à noter c'est que Effectivement Ghost devait être Modern Warfare 4 initialement Ca a été révélé par un développeur d'Infinity World qui nous dit que en fait Initialement c'était Modern Warfare 4 qu'ils avaient développé mais qu'ils ont abandonné Et ça devait se continuer dans une version post-apocalyptique de Modern Warfare 3 Avec la nuke qui avait explosé et ainsi de suite Je sais pas comment ils auraient fait vu que le seul personnage qui reste vraiment à la fin de Modern Warfare 3 c'est Price Mais qui sait exactement ? Et récemment quelqu'un a eu accès à une version pré-alpha de Call of Duty Ghost C'est à dire une version un an avant la sortie officielle du jeu Et dans les menus on peut voir que le jeu s'appelait Modern Ghost Donc l'évolution était intéressante de savoir qu'au début c'était Modern Warfare 4 Et c'est ensuite devenu Modern Ghost pour finir par être Call of Duty Ghost Mais beaucoup de gens croyaient à l'existence d'un Modern Warfare 4 en 2013 Soyons honnêtes, il n'y a rien de plus classique que Kino Et quand cette map est sortie sur Black Ops 1 en 2010 Tout le monde cherchait les différents historiques et secrets de la map Et parmi les nombreux historiques, théories, légendes et mythes populaires Le plus populaire à mon avis c'était celui de l'échelle de Kino d'AirTotten Sur laquelle vous pouviez accéder au toit de la map Et pour ceux qui savent pas en gros Quand vous allumez le courant en fait dans Kino L'étrange chose c'est que le théâtre s'effondre en fait Et le plafond commence à tomber en miettes Et à partir de ce moment là les gens ont commencé à faire différentes théories Sur le fait que vous pouviez accéder au toit Et que possiblement il y ait un boss zombie sur le toit Que vous devez battre pour terminer la map Les gens avaient cette théorie parmi d'autres Il y en avait bien évidemment d'autres Mais le fait que le toit s'effondrait sur Kino Sur Black Ops 1 c'était ça l'indice Et il y avait ces échelles bizarres Il y en avait 3 qui étaient placées sur la scène Les gens pensaient qu'il y avait un moyen de les faire descendre Et de les accéder pour monter encore plus haut Bien évident vous doutez que c'est impossible Mais ça parmi toutes les légendes et les mythes De Kino d'Air Totten sur Black Ops 1 C'était le plus populaire Et bien évidemment sur Black Ops 1 Il n'y a pas vraiment d'easter egg ou de secret de ce type là Et ça c'était vraiment Classique et nostalgique Black Ops 2 avait introduit le camouflage diamant Et ça avait rendu la communauté absolument fou Tout le monde voulait tous les camouflages diamants Et il y avait eu cette grosse rumeur Du fait que le C4 pouvait se débloquer en diamant Et la raison pour laquelle cette rumeur était née C'est parce qu'on pouvait le faire avec le bouclier Il y avait une version diamant Et donc beaucoup de gens ont cherché les différents moyens Pour essayer d'obtenir le C4 en diamant Et ensuite un des plus gros youtubeurs Avait publié une vidéo de fausses étapes Qui montrait comment obtenir le C4 en diamant justement Et la communauté avait perdu la tête C'était bien évidemment une fausse vidéo Mais elle était extrêmement populaire Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était possible Durant Black Ops 2 et différentes étapes Et Easter Egg soi-disant avait vu le jour On ne savait pas exactement si c'était vrai ou faux Bien évidemment aujourd'hui vous vous doutez Il n'y avait jamais eu le C4 en diamant Mais le fait qu'il y avait eu un bouclier en diamant Faisait croire aux gens que justement c'était possible Celui-là est un petit peu différent et spécial Mais je voulais quand même l'inclure en fait Et c'était toujours relié à Call of Duty Ghost Parce que quand il est sorti on a eu la suppression D'une fonctionnalité qui sont les barres de connexion Et en fait quand vous sortez votre tableau Vous n'avez plus accès aux barres de connexion Qui indiquent votre état de connexion dans la partie Et la communauté faisait des théories de malade à ce moment-là Et c'est pour ça que c'est plus drôle qu'autre chose Mais tous les mythes et les théories d'illuminati Vraiment c'était des théories de complot Que la communauté sortait Qu'Activision était en train de corrompre les connexions Qu'il y avait des fausses barres de connexion Il voulait le cacher ou que les connexions étaient tellement mauvaises dans Ghost Que c'était encore une nouvelle fois un objectif de le cacher Où il voulait en fait que personne ne sache qui était l'autre Pour pas que l'autre quitte et qu'il y ait des migrations d'autres Ainsi de suite Vraiment la communauté pensait vraiment qu'Activision et Infinity Ward Nous cachaient des secrets d'état Genre où est-ce que Ben Laden était caché Un truc du genre En tout cas la communauté faisait des grosses théories Et personnellement je trouvais ça hyper marrant de voir A l'époque ce que les gens pensaient Et même aujourd'hui on n'a jamais vraiment eu la réponse De pourquoi les barres de connexion ont disparu dans Call of Duty Donc on va dire que le mythe tient à moitié debout On a tous voulu Mais tous Voir ce qu'il y avait dans le bunker de Nuketown Sur Black Ops 1 Et particulièrement Black Ops 2 Multivore et zombie Mais surtout le mode zombie Et vous la connaissez tous cette théorie Où ce mythe c'est une légende de Call of Duty en général C'était qu'on pouvait accéder au bunker tout simplement Et en zombie c'était encore plus répandu Les vidéos sur ce thème ont des millions et des millions de vues Parce que les gens voulaient y accéder Et très rare qu'on rendu le rêve enfin possible Dans Black Ops 4 En Battle Royale Et dans la map zombie Alpha Omega J'ai pas grand chose à dire sur ce mythe Il était juste extrêmement répandu Et il y avait tous les indices qui nous laissaient croire Qu'on pouvait y accéder Au final on pouvait vraiment pas y accéder en fait Mais sur Black Ops 2 Les gens y croyaient à fond qu'on pouvait accéder Au bunker de Nuketown Maintenant vous vous doutez On pouvait pas pendant très longtemps Et comme il y avait des histoires avec les mannequins Et ainsi de suite Les gens ont cherché pendant longtemps Comment faire bien évidemment On ne pouvait pas Sur Black Ops 1 Ni Black Ops 2 On ne peut pas oublier PhD Flopper dans Black Ops 2 Et la map zombie Die Rise Parce que PhD était juste caché Dans un couloir inaccessible de la map Et toute la communauté s'est imaginé Différentes raisons et moyens d'y accéder C'était un gros mythe en fait De la communauté Alors que Treyarch faisait juste ça pour troll Les gens attendaient que la map était énorme Et qu'il y avait des dégâts de chute Et beaucoup de chance de mourir Ils ont juste placé PhD A un endroit totalement inaccessible Mais les gens pendant longtemps Ont fait différents tests Et différentes théories Pour accéder à cet atout Qui bien évidemment Vous le savez Et vous le devinez Était totalement inaccessible Soyons tous honnêtes On croyait que c'était vrai Et ça c'était le soi-disant glitch secret De Kino Der Toten Dans le coin de la salle En dessous des escaliers Et en gros pour ceux Qui n'ont jamais entendu parler de ce glitch C'était que Pendant Black Ops 1 Si vous étiez à 2, 3 ou 4 joueurs Il fallait que quelqu'un s'allonge Dans le coin Près de la fenêtre Dans le fond de la première salle Et en fait Si quelqu'un d'autre Le plongeait dessus Ça allait le tuer En fait Pour certaines raisons Prenant un bug Et à partir de ce moment là Votre partie Allait bénéficier De plus De plus de bonus supplémentaires En fait Vous allez avoir plus de munitions max Double point Et Mort instantanée Et ça Ce mythe était tellement répandu C'est incroyable Et ça c'était un des mythes Auquel j'ai cru hyper longtemps C'était hyper répandu Dans Black Ops 1 C'était même presque Quelque chose qui était vraiment normal En fait Et au final Bien évidemment Vous vous doutez Que ça fonctionnait pas vraiment Mais pour certaines raisons Les gens ont longtemps pensé Que c'était possible Bus route B Transit Black Ops 2 Zombie Très longtemps C'était un très gros mythe Et aujourd'hui C'est plus devenu un mime Les gens rient Plus qu'autre chose Mais en gros Sur Transit De Black Ops 2 Il y avait beaucoup de gens Qui pensaient Qu'il y avait une deuxième route Pour le bus Qu'on pouvait activer D'une certaine manière On avait des indices Avec Nuketown Zombie Qui était sorti en même temps Que Transit Et Nuketown Zombie En fait Avec le bruit du bus De Transit Qui passait Justement Et les gens pensaient C'est qu'il allait avoir Une deuxième route secrète Qui passait vers Nuketown En plus de ça Sur certains panneaux De Transit Dans la map On a justement Des indications D'une deuxième route Qui existe Une route B justement Et même dans le trailer De Transit A son reveal Sur la carte Qui était montrée Il y avait également Une sorte de route B Les gens croyaient vraiment Que dans Transit Il y avait une deuxième route Pour ce putain de bus Bien évidemment Il n'y en avait pas Mais ça devait être Un des plus gros mythe De Black Ops 2 Zombie Et aujourd'hui Les gens Avec le custom zombie De Black Ops 3 S'amusent à faire Des routes B Et à faire Plusieurs maps Intéressantes Avec justement La route B La théorie Le bus de transit Et ainsi de suite Personnellement C'est vraiment mon mythe préféré De l'histoire de Call of Duty Il était juste trop sympa Et trop drôle Modern Warfare 3 Il n'y a rien de plus classique Que la MOAB Une variante de la nuke De Modern Warfare 2 Elle était assez différente Entre autres parce que C'était déjà Un killstrick secret Que vous n'avez pas sélectionné Dans vos killstrick Contrairement à Modern Warfare 2 Et ça se débloquait De manière différente Et ça ne finissait pas la partie Et à cause de ça Les gens cherchaient Plein d'autres effets secrets De la MOAB Et un qui a apparu Et qui est longtemps resté un mythe C'était que c'était possible D'arrêter une MOAB Dans Modern Warfare 3 Il y avait la même logique Qu'en fait Avec un javelin Vous pouviez arrêter Tous les killstrick du jeu Presque Et bien certaines personnes Pensaient Que vous pouviez arrêter Une MOAB Si vous regardez sur Youtube Il y a plein de tests De gens qui essayent Et qui n'arrivent pas Il y avait eu bien évident Des fake vidéos Par rapport à ça Qui laissaient croire Que c'était possible Mais sur internet Vous regardez Sur les blogs Et les informations De Call of Duty Les gens pensent littéralement Que dans Modern Warfare 3 Vous pouviez arrêter Une MOAB Et bien évidemment Vous doutez que c'est impossible Mais l'idée c'était Que dès que la MOAB Était appelée Vous ayez un javelin Et que vous tiriez dessus Pour l'arrêter Ça n'a jamais été possible Personne ne l'a jamais réussi Et bien évidemment C'est pas quelque chose Qui fonctionne Mais pendant très longtemps Les gens ont cru Pour certaines raisons Que c'était possible D'arrêter une MOAB Dans Modern Warfare 3 Et si vous étiez là Pendant Black Ops 3 Zombies Vous vous rappelez De celui là C'est clair et net En fait C'était le servant D'Apoticon La première map zombie Shadows of Evil La map sur un disque Et c'est probablement La meilleure arme zombie Qu'on n'a jamais eu Il n'y a pas de faiblesse Par rapport à cette arme Et en fait Les gens pensaient Qu'il y avait un moyen De l'améliorer sur la map Parce qu'au début On pouvait la rentrer Dans le pack à punch Normalement Et ensuite Les développeurs L'ont empêché Et avec une sorte De bug ou glitch On a pu une nouvelle fois Le pack à puncher L'arme Et puis ensuite On a trouvé Dans les codes du jeu Qu'il y avait Des étapes Pour pas qu'à puncher Cette arme Et pendant facilement Trois ou quatre mois Les plus gros Youtubers zombies Ont streamé sur la map Pour chercher Comment améliorer Cette arme Et c'est ensuite Qu'a révélé Le boss du zombie Jason Blondel Que c'était impossible D'améliorer cette arme Sur Shadows of Evil Alors que les gens Cherchaient Comme des malades Pendant hyper longtemps Black Ops 3 Était probablement L'apogée du zombie Particulièrement Dans la recherche D'historic Et les gens Cherchaient Des heures et des heures Par jour Pour améliorer cette arme Et c'était vraiment Le rêve Et c'était vraiment bizarre Parce qu'il y avait Une version améliorée De l'arme en fait C'était pas vraiment Quelque chose Qui bug ou qui glitchait Mais il y avait bien Une version améliorée De l'arme Qui était disponible Mais au final Les développeurs Ont dit que c'était Impossible dans la map Et ça c'était vraiment Un troll et un mythe En même temps Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Les gars Et là c'était les 10 Plus gros mythes Dans Call of Duty Partie 2 Bien évidemment J'essaie de varier Le plus en fait Les Call of Duty Et même les mods Où est-ce que je trouve Ces mythes Parce que le mod zombie A énormément de mythes En fait Et on pourrait carrément En faire un 100 plus gros mythes En zombie Mais voilà J'essaie de varier Sur les différents types De Call of Duty Et les différents mythes Donnez moi votre avis Dans l'espace des commentaires Comme d'habitude Merci beaucoup d'avoir regardé les gars Je vous dis ciao On se trouve vite Pour d'autres vidéos Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz